Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages et aujourd'hui on va parler d'Auncelot, le premier personnage du mois de décembre et surtout le dernier personnage de l'année 2023 Visiblement il devrait y avoir seulement un personnage dans ce mois peut-être qu'il y aura un champion trophée, enfin en tout cas en théorie on est censé avoir seulement un champion bon on en a eu trois le mois dernier donc c'est pas trop trop choquant je vous rappelle que Maestro était arrivé en plus de Kouchala et Shields donc Onslaught ça va être le personnage du mois de décembre qui va être mis en avant dans la QE du mois de décembre notamment qui arrive mercredi donc qui arrive dans le jeu mercredi n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner c'est très important parce qu'il y aura un test d'Onslaught très rapidement je ne sais pas trop vers quelle date je vais vous donner la date tout de suite je ne la connaissais pas par coeur ça sera le 7, donc c'est jeudi en fait c'est jeudi, donc jeudi on peut vous faire cette petite vidéo de test donc ça annonce du très long, je vous le testerai comme d'habitude en 7 étoiles R2 au-delà de ça, au-delà de ça qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? donc il y aura un stream, il y aura un stream sur la QE donc dès mercredi, donc restez connectés, abonnez-vous, c'est très important et voilà, on est parti pour la petite présentation de notre show déjà, ça sera un personnage mutant un personnage mutant, donc ça c'est cool parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mutant ça fait très longtemps il a quelques petites compétences un petit peu à lui mais au-delà de ça, il est noté en étant du coup 5 en puissance des défenseurs 4 en utilité, parce qu'il a pas mal d'immunité notamment 2 en facilité d'utilisation donc ça pour le coup ça veut dire que ça va être un personnage où il y aura besoin quand même d'un peu de skill 2,5 de survivabilité et 3,5 de dégâts c'est plutôt bien pour un défenseur qu'il ait 3,5 en dégâts au-delà de ça, et ça je veux vraiment vous le faire noter il a 18 710 en prestige 6 étoiles R5 A200 ce qui fait de lui le premier prestige du jeu voilà, juste pour vous dire, ça fait de lui le premier personnage du jeu en termes de prestige, sachant que Idoum est à 18 600 je crois un truc comme ça, donc il met 100 points je crois que j'avais regardé, il y avait à peu près 100 points d'écart donc on pouvait s'en douter dans le sens où c'est quand même un personnage qui a un impact et au-delà de ça qui est un mutant et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de mutant dans une position assez haute dans le top prestige, voilà c'est vrai qu'on a Surfer qui est là depuis très longtemps on a Idoum qui est arrivé il y a un peu plus d'un an et qui est au top du prestige depuis ce moment là on a Kluksiler qui est arrivé depuis plus d'un an et qui pareil est dans le top 5 et donc c'est un science en mystique on a toujours eu Doom mais on a également Spiny Supreme qui n'est pas trop loin on a eu à une autre époque d'autres champions qui étaient sympas à niveau prestige et on a également, donc en science il y a également Photon et en Virtuose on a Baron Zemo qui est arrivé il y a un an à peu près bientôt un an, il fêtera son anniversaire d'un an dans un mois et qui est le meilleur personnage Virtuose en termes de prestige mais voilà à niveau mutant je crois que c'est Namor le premier et Namor je ne sais même plus s'il est dans le top 10 donc je crois qu'il n'y est même plus donc bon voilà pour vous dire qu'il fallait un top prestige mutant et bon voilà il prend la première place c'est un fait après voilà c'est du 6 étoiles donc à terme les 6 étoiles très franchement ça va un peu sortir du prestige parce que moi je vois déjà des 6 étoiles il n'y en a plus que 2 dans mon prestige donc ok Onsot serait hyper intéressant pour le prestige mais en vrai il serait intéressant que on va dire temporairement dans le sens où je vais sûrement pouvoir monter un 7R3 avec le 8.4 j'imagine enfin en tout cas avec le 100% avec le 8 on va tous pouvoir monter du 7R3 en plus j'imagine donc voilà il y aura également un autre 7R3 avec le Nécropolis que j'espère terminer avant l'acte 8.4 enfin voilà dans l'idée il y aura de quoi faire et je pense que Onsot ne sera plus un objectif en termes de prestige mais son côté défenseur sera plutôt intéressant donc on va regarder un petit peu toutes ses compétences sa première attaque rapide et sa première attaque moyenne ne met pas de contact avec l'adversaire tous les saignements, inspiration et décharge voient leur potentiel réduit de 150% donc ça ça veut dire qu'il va pouvoir quand même prendre du coup volonté dessus ça c'est très cool il va gagner donc les debuffs d'un slot vont gagner 50% de précision de compétence contre les virtuoses et si un debuff personnel ou un étourdissement de la maîtrise parade est purifié ou est empêché à cause d'une humilité et bien vous allez la mettre en passif ça c'est excellent franchement comme compétence c'est vraiment excellent ça fait un petit peu une compétence un peu à la comment ça s'appelle ? à la apocalypse mais un peu mieux dans le sens où c'est pas enfin pour le coup apocalypse si il y a une immunité ses saignements, ses inspirations, ses dégènes etc. ne se mettent pas ensuite une compétence de crush quand l'adversaire voit son compteur de combo passer un multiple de 10 il va gagner un crush du coup une charge de crush qui ne se sacque pas et quand vous commencez une attaque qui consomme la charge vous infligez un debuff de crush pendant 3 secondes et quand vous tapez avec un SP la charge de crush est enlevée voilà donc vous avez cet effet là vous avez également un effet daunted donc ça daunted c'est un truc nouveau qui fait que dès que un champion dès que n'importe lequel des champions fait un blocage synchro vous allez infliger un de ces debuffs avec 15% de potentiel donc un debuff infini jusqu'à un maximum de 10 pendant que du coup ce debuff est actif il empêche du coup la maîtrise du coup volonté donc ça c'est hyper cool et en gros ça permet d'augmenter tous les débuffs de dégâts en fait donc ça c'est pas mal enfin en fait ça augmente ça augmente tous vos dégâts en fait donc c'est vraiment trop cool cet effet de daunted et donc hâte de voir ça dans le jeu et hâte de voir ce que ça peut amener en termes de dégâts au maximum pour la mise on slow maintenant nous avons les neurochocs donc ça c'est le deuxième personnage qui amène des neurochocs après Dany Moon Star donc les attaques de n'importe lequel des champions a 15% de chance d'infliger un neurochoc passif passif pardon qui va enlever des dégâts d'énergie sur toute seconde les coups critiques et les spé imblocables ont une chance augmentée donc de de mettre ces effets là si c'est vous qui tapez ou si c'est l'adversaire qui vous tape enfin en tout cas qui va si vous tapez contre un autre chose si vous mettez des critiques ou des spé imblocables vous avez de grandes chances de mettre d'en gagner plus et c'est doublé contre les champions les champions virtuoses si Ancelot est un défenseur si vous reculez en fait ça enlève un neurochoc par un neurochoc les champions métaux ne peuvent pas enlever les neurochocs donc ça attention si vous avez vos techs favoris attention quand même et ces effets cet effet donc de quand vous reculez que ça en enlève un a un temps de recharge de 2,5 secondes quand vous souffrez de décharge d'inspirations de plasma ou de vague de froid vous infligez un neurochoc toutes les 1 seconde voilà donc ça c'est ça c'est un peu chiant globalement l'idée en fait c'est que les dégâts vont être quand même assez faibles de ce neurochoc donc l'idée c'est déjà de ne pas de ne pas faire du blocage synchro parce que sinon vous allez prendre le domitile donc vous n'aurez pas la maîtrise volonté derrière l'idée c'est de prendre des neurochocs vous allez être obligé d'en prendre sachant qu'il n'y a pas d'immunité au neurochoc vous en prenez et l'idée en fait c'est derrière que vous ne souffriez pas de décharge d'instillation etc parce que sinon vous allez en subir beaucoup trop et l'idée en fait c'est d'en enlever un toutes les 2,5 secondes et d'en avoir le minimum possible pour que volonté vous permette de compenser ses dégâts voilà au niveau des sp de l'attaque puissante maintenant le premier coup met en pause tous les debuffs de dégâts enfin tous les effets de dégâts plutôt parce qu'il y a aussi les passifs pendant 1,5 secondes si l'adversaire ne souffre pas d'un debuff d'étourdissement vous affligez un debuff de don'til et la mise en pause dure 10 secondes en plus enfin à la place pardon ensuite au niveau du sp 1 chaque coup a 100% de chance plus 50% de chance fixe d'infliger un neurochoc personnel passif et un debuff de magnétisme organique de 2,6% de potentiel pendant 16 secondes et ça peut également être infligé dans le bloc sachant que c'est chaque coup qui met ce debuff là quand le magnétisme organique est actif ce spé coûte 33% moins de pouvoir et a plus de chance d'être activé donc en gros ça veut dire que qu'en gros si vous activez ça ça veut dire que derrière il va spammer l'espa et si la durée du debuff de magnétisme organique est réduite de n'importe quelle façon à son expiration il se réinflige en tant que passif donc ça c'est plutôt chiant pour ceux qui le purifient ensuite le sp2 le sp2 à l'activation vous infligez un debuff de délirium pendant 30 secondes donc ça c'est à l'activation donc ça attention 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 parce que vous allez avoir vous allez avoir donc vous allez être inversé avec 30% de potentiel pendant la durée d'esp je crois que le 30% de potentiel ça réduit le taux de pouvoir je crois que c'est un truc comme ça mais en gros vous serez inversé et par contre si vous prenez un bouclier psychique contre lui et bien vous n'activerez pas cette compétence donc en gros tous les persos type magnéto profix fléau strife etc ce sont très intéressants pour ça sur les coups vous allez remplacer tous les debuffes de néroshock tous les épais de néroshock par des dégènes passifs qui vont enlever plus de dégâts sur 6 secondes donc qui vont enlever beaucoup plus de dégâts sur le premier coup du SP cet effet peut peut s'activer du coup à l'intérieur du bloc et jusqu'à un max de 25 néroshock c'est à dire que vous ne pouvez pas convertir plus de 25 néroshock en dégènes voilà l'idée en gros c'est de mettre en pause les dégènes et je crois que ça va être avec peut-être la compétence spéciale que vous pourrez mettre en pause en tout cas le SP 3 vous pouvez infliger un stun passif pendant 3 secondes ce SP coûte 4,5% de pouvoir en moins pour chaque néroshock sur l'adversaire un maximum de 33% de pouvoir en moins donc ça, ça veut dire qu'en gros vous pouvez faire un SP 3 et si vous avez assez de néroshock et bien vous avez la possibilité donc de refaire un SP 1 juste derrière sa compétence spéciale elle n'est pas là sa compétence spéciale ah bah ils n'ont pas mis la compétence spéciale super génial merci Kavam super c'est bon on est d'accord qu'il n'y a pas la compétence spéciale c'est fou et ça inflige 20 néroshock passif au SP 3 ok bon j'imagine j'imagine je suis désolé de ne pas pouvoir vous le proposer j'en parlerai quand il arrive dans le test c'est pas grave mais dans l'idée dans l'idée il y a de grandes chances quand même que cette que cette que cette compétence spéciale parce qu'en gros ils le mettent ici je crois ils le mettent dans les forces et faiblesses non ils le mettent dans les mécaniques quand il souffre de beaucoup de néroshock vous pouvez taper avec des SP 2 pour qu'il soit converti en dégènes parce que j'avais lu ça en avance et il disait que les dégènes sont courtes mais plus de dégâts que les néroshocks mais l'idée c'est de les mettre en pause donc j'imagine que que ça permettra de les mettre en pause voilà j'imagine j'imagine euh ah peut-être que les SP1 mettent en pause ah les SP1 mettent en pause mettent en pause ah ouais il y a moyen il y a moyen il y a moyen il y a moyen bah écoutez je vois sa compétence spéciale on verra ce que ça donne mais euh ouais je je peux pas vous la donner on l'a pas on l'a pas donc voilà au niveau des synergies par contre petite synergie avec Profix Magneto et Magneto Blanc quand vous donc ça c'est uniquement pour Onslow dès que vous combattez dès que vous battez un mutant vous allez régénérer 15% de sa vie manquante donc ça c'est hyper intéressant pareil ça fait un petit peu un truc du style du style apocalypse euh Kable et Strife maintenant toujours solo dès que vous tapez un adversaire dans son bloc quand il est irrésistible vous consommez 3 Daunted personnel pour enlever l'irrésistible jusqu'à un temps de recherche de 20 secondes ça c'est plutôt intéressant en termes de polyvalence vous avez avec Kranroos qui va être rework qui va être rework ce mois-ci donc hyper intéressant contre les champions virtuoses euh quand vous attaquez Onslow régène passivement 85% des dégâts physiques qu'il prenne ça c'est excellent c'est excellent ça franchement excellent euh avec Apocalypse quand le combo quand le le combo de d'Onslow passe un multiple de 20 il gagne une charge de crush donc une charge de crush ouais c'est ça avec Apocalypse toujours euh vous allez gagner de l'efficacité de blocage et ensuite avec Captain America Spider-Man Gambit Hulk et Wolverine vous gagnez de taux de critique euh donc hyper intéressant de mettre double tranchant forcément parce qu'il y a du saignement euh et désespoir iniquité parce qu'il y aura beaucoup beaucoup de debuff euh voilà écoutez dites moi ce que vous en pensez mais globalement en termes de force il a une résistance à beaucoup beaucoup de dégâts sur le temps voilà saignement euh saignement décharge et incinération on a dit euh également donc il y a très peu de personnages immunes enfin actuellement il y a très peu de personnes immunisées euh au Neurochoc mais ça pourrait arriver ça pourrait arriver euh vous avez également les Dome Tick qui permettront d'augmenter tous les dégâts euh sur l'adversaire donc pendant les pendant les pendant les SP donc c'est uniquement pendant les SP hein euh et une et dont les effets des bornes enfin des bornes de quête donc attention au niveau des GR attention euh et les non-contact donc les attaques sans contact ça peut être hyper intéressant parce que du coup euh il ne pourra pas être paré euh facilement et en termes de faiblesse sa résistance énergétique euh parce qu'en gros si vous avez un personnage avec une grosse résistance énergétique bah forcément euh ça va faire euh ça va faire donc euh bah que vous prendrez très très peu de dégâts attention quand même vous devrez euh vous devrez du coup éviter son SP2 néanmoins et euh il y a du coup les personnages qui ont une immunité aux contrats inversés ça ça va être hyper intéressant pour gérer son SP2 voilà son SP2 euh inflige tout le temps les contrats inversés donc attention et euh et également si vous avez un personnage qui ne crie jamais il y a pas mal de tech qui le font ça euh bah mine de rien ça peut être intéressant parce que du coup il y aura moins de chances de prendre des Neuroschocs et en plus si vous pouvez combiner une pas de crit et une grosse résistance par exemple Guardian ça peut être intéressant même si je suis pas fan de Guardian ça peut être intéressant ou par exemple Idoom globalement alors non pas Idoom parce qu'il y a une décharge donc ça va pas être intéressant et Guardian Guardian est-ce que c'est des décharge instantanée je sais plus je sais jamais c'est peut-être des décharge instantanée bref en tout cas voilà il faudra un personnage qui a des de la résistance énergétique peut-être qu'il y a une jaquette il y a une jaquette ça peut être intéressant là-dessus bref en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu bien évidemment cette vidéo elle est intéressante si vous la mettez ensuite en application avec ce que je vais vous ce que je vais vous montrer dans la vidéo de test qui sortira du coup jeudi donc restez connecté abonnez-vous c'est très important restez connecté également parce que je vais faire mon passage de Nécropolis numéro 3 lundi soir dimanche je ne sais pas trop si il y aura une vidéo peut-être juste de la GA et également qu'est-ce que je peux vous proposer mardi je ne sais pas trop ce qu'il y aura mercredi il y aura le live jeudi il y aura la vidéo de test de Hunchload bref il y aura pas mal de contenu qui va sortir et après tous les contenus du mois de décembre vont commencer donc j'ai trop hâte de vous proposer ça merci à vous bonne soirée on se retrouve très très vite salut à plus